ouais ouais à l'heure là les autres présidents africains sont mécontents contre lui le président libérien il a réduit son salaire de 40% volontairement tous nous savons que en Afrique c'est rare d'entendre cela qu'un président africain en exercice il va réduire son salaire pas 10% 20% 40% en tout cas du jamais vu en Afrique ouais ouais en tout cas moi personnellement si vous là vous avez une fois entendu ça messager dans quel pays dans les commentaires la famille un peu de place confortablement et soit assis là c'est dans cette vidéo les détails ouais ouais let's go libérien le président joseph mouama bouaké réduit volontairement son salaire de 40% voilà donc déjà le nom du président actuel du libérien c'est joseph mouama bouaké donc pour ceux qui ne le savent pas donc il a gagné l'ancien président george voyard récemment aux élections george voyard tout seul nous le connaissons nous le connaissons il fut un football international et aussi il est le premier africain qui vient à gagner le ballon d'or en 1995 la famille les détails on dit le chef de l'état libérien joseph mouama bouaké élu en novembre dernier a annoncé une réduction volontaire de son salaire de 40% voilà donc c'est en novembre dernier il a gagné et en janvier 2024 il a pris officiellement fonction autrement dit donc le président joseph mouama bouaké il est le président du libérien depuis janvier 2024 voilà maintenant on dit maintenant il a réduit volontairement son salaire de 40% maintenant la bonne question mais pour quelle cause pourquoi elle a fait ça mais on va comprendre on dit conformément conformément à son engagement en faveur de l'intégrité fiscale et de la sécurité financière nationale joseph mouama bouaké a annoncé une réduction volontaire de 40% de son salaire ouais donc il tient vraiment à la sécurité financière nationale ouais il est venu au pouvoir il n'est pas il n'est une voie pas seulement pour lui et c'est l'exemple que nous voulons que tous les présidents africains suivent du moment où il est président là il faut penser vraiment au peuple et c'est ce qu'il mettait vraiment sur le président là il fait en tout cas il veut faire joseph mouama bouaké donc il pense vraiment à la sécurité financière financière nationale on dit et a demandé à l'agence de la fonction publique de veille à ce que les salaires des fonctionnaires soient conformes à l'état du pays comme lui-même aussi il a fait, il a demandé maintenant à l'agence qui gère la fonction publique là, la direction qui gère la fonction publique là, du revoir, mais de faire ce que maintenant les fonctionnaires libériens aussi là, que le salaire soit conforme à l'état du pays, ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est par rapport à la stabilité financière du pays maintenant, voilà, on doute, comment dire ça, on donne le salaire quoi, on voit un peu, si ça ne va pas, on diminue le salaire, les fonctionnaires libériens, si ça va, bon, on augmente, mais je me demande s'il n'y aura pas assez d'opposants, ce président, bon, peut-être lors de sa campagne électorale, c'était son projet de société, son projet de campagne, mais, tout compte fait, chaque décision quand même a des pours et des contres, il a indiqué que cette annonce reflète sa détermination à montrer l'exemple en renforçant la responsabilité du gouvernement et en faisant preuve de solidarité avec le peuple de sa nation, il est déterminé, vraiment, à donner vraiment, à montrer l'exemple, vous voyez, parce que c'est censé à rien de donner une décision, bon, de décider que, bon, tu as fait ceci, fais cela, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, et donc lui-même aussi, il a commencé d'abord, il a réduit son salaire volontairement, personne ne l'a obligé, de 40%, ok, les fonctionnaires libériens, suivez, vous voyez un peu, ça, je pense que c'est une politique vraiment précisée, la famille, mais quel est votre avis, mais dans les commentaires, le chef de l'état libérien a souligné que cette mesure visait à créer un précédent en matière de gouvernance responsable et de construction de la nation, voilà, voilà sa politique, mais, on veut construire la nation, mais avant de construire la nation, il faut vraiment une gouvernance responsable, du moment où il y a corruption, il y a des déjeunements, comment on peut construire le pays ? Donc, il est venu construire le pays, donc, il veut revoir toute l'assiette fiscale, toute l'assiette financière, la famille, hum, qu'est-ce qu'il veut faire ? Outre sa propre réduction de salaire, le président Bouaké s'est engagé à donner à l'agence de la fonction publique les moyens de veiller à ce que les salaires des fonctionnaires soient conformes à l'état actuel de la nation, voilà, comme je le disais tantôt, voilà, donc, il veut mettre tout en œuvre, vraiment, pour que ça soit respecté, quoi, voilà, les fonctionnaires de l'état, tout ça, conforme vraiment à l'état actuel, les fonctionnaires seront mécontents, hein, les fonctionnaires et libériens seront mécontents, hein, OK, et à ce que les travailleurs reçoivent une juste compensation pour leur contribution au développement du pays, ça, c'est fort, ça, c'est vraiment fort, donc, selon lui, les fonctionnaires doivent juste recevoir juste une compensation pour leur contribution au développement du pays, mais il s'est arrivé à ce stade-là, là, on a qu'à, mais les gens n'ont qu'à lancer la fonction publique, hein, oui, oui, comme ça, les gens ne vont plus aller dans ça, hein, en tout cas, moi, je pense que c'est mon avis, ils n'ont pas juste compensé les gens par rapport à, en tout cas, leur contribution à la nation, donc, selon lui, il est salu d'être à la peste, mais les gens vont fuir la fonction publique, bon, en tout cas, bon, j'espère que cette politique, cette décision a apporté fruit, hein, il s'est également engagé à faire preuve de responsabilité financière et à offrir une juste rémunération aux fonctionnaires des différents secteurs de la société, ce qui constituera une étape positive vers la promotion d'une écriture de la responsabilité, et de le quitter au sein du gouvernement, voilà, voilà, donc, il veut rendre tout le monde responsable, on dit, en juin dernier, Joseph Boaké a rendu plus public la déclaration obligatoire de ses actifs qui montre qu'il possède un peu moins d'un million de dollars, mais le président, là, c'est vraiment, le président est en plein, ça m'a rappelé le cas aussi de Joma Faï, le président sénégalais, tout aussi quand il a eu le pouvoir, bon, il a montré vraiment son patrimoine, sa fortune, avant, oui, et après, on verra, tout va, vous voyez, ça, c'est jusqu'à ce que vraiment, le président, il veut vraiment une politique responsabilisée, ça, 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 ça semble que vraiment, il veut une politique responsabilisée, et donc, lui aussi, il a déclaré 5 millions de consens, oui, un peu, donc, moins, 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 d'un demi, moins d'un million de dollars. M. Bouaké, vainqueur en novembre au second tour de la présidentielle contre le sortant George Boyard avait remis cette déclaration à la commission anticorruption en février, deux semaines après son MSSU, parce qu'en janvier 2004, il était investi et en février après sa déclaration était bien. Cette déclaration indique qu'il possède 970 1419 dollars, en valeur médite de cet être essentiellement en biens immobiliers. La famille, voici un président exemplaire, j'espère que les Nébériens vont suivre le pas, sinon la famille, j'attends vos avis dans les commentaires, je suis arrivé à nous vous dire, ciao, 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 ciao.